Merci Bernard. J'atteste, ayant été moi-même habiculteur professionnel dans la Drôme pendant 20 ans, que les milieux qu'on croit protégés, éloignés des zones habitées et des grandes cultures peuvent être très pollués, très atteints. On l'a fait en faisant des analyses d'abeilles, de miel et de cire dans des secteurs du Vercors qui étaient pourtant pas mal protégés. Donc la question en fait, et ce qu'a introduit Bernard, c'est le fait de se dire comment est-ce que il n'est pas seulement question d'éviter des impacts ou des moindres impacts de l'agriculture sur la biodiversité, mais bien mieux d'utiliser, de cultiver pour arriver à une agriculture à biodiversité positive. D'une certaine manière, réussir ce challenge qu'on voit que certains ont déjà mis en œuvre, ont déjà commencé à expérimenter, mais à grande échelle, de façon à dépasser les impasses dans lesquelles on est aujourd'hui. Pour cela, il y a trois facteurs, on va dire, dans l'ordre, qui sont déjà entamés, mais qu'il faut pousser plus loin maintenant. Le premier, c'est d'objectiver les connaissances et ce qu'on a sur les interactions entre biodiversité et agriculture. Je vais aller très vite sur quelques modèles dont vous allez beaucoup reparler aujourd'hui, quelques axes, je veux dire, dont vous allez beaucoup reparler aujourd'hui. Le premier, c'est celui des sols. C'est très, très important de savoir à la fois la richesse de la vie qu'il y a dans les sols et l'apport et l'importance de cette vie pour la fertilité des sols. Et à quel point aujourd'hui, les sols tassés, imperméabilisés, pollués souvent par des substances chimiques. On l'a vu beaucoup dans le dossier des néonicotinoïdes avec des rémanences de plusieurs années, d'une culture à l'autre, etc. étaient importants. Et donc, il y a là une masse très importante. On sait que les sols, c'est presque 25% de la biodiversité des espèces. Donc, c'est quelque chose d'absolument majeur. On ne regarde pas assez les sols. Ça rejoint l'initiative qu'on a eue au niveau national et avec d'autres organisations européennes pour aboutir à une directive sol. Le travail se poursuit au niveau européen. Mais c'est vraiment le premier axe. Le second, c'est celui de la pollinisation. On en parle plus. C'est plus grand public. C'est mieux documenté. On a des éléments chiffrés. L'INRA, il y a une dizaine d'années, avait évalué à 153 milliards l'apport des insectes pollinisateurs sur les cultures, toutes les cultures, fruits, légumes, production de semences, oléagineux, etc. Probablement, c'est plus. On a une étude plus récente qui dit que c'est entre 2500 et 3000 euros par hectare cultivé, évidemment. Et au-delà de ça, évidemment, les insectes pollinisateurs, dont une très grande partie de sauvages, sont nécessaires à l'ensemble de la reproduction de plus de 80% des plantes à fleurs. Donc, il y a quelque chose de très important. Le troisième axe, c'est le continent des auxiliaires depuis des micro-organismes, des insectes jusqu'en allant aux oiseaux en passant par les chiroptères et les mammifères. On sait, on connaît relativement, bien qu'on ait encore beaucoup de bagarres dans beaucoup de territoires français sur le rôle, par exemple, des renards qui détruisent chacun plusieurs milliers de rongeurs chaque année. Mais on connaît aussi, évidemment, on connaît, on connaît bien sûr, de façon assez largement diffusée, l'impact et l'utilité des coccinelles. Mais on connaît, on documente beaucoup moins bien les impacts de centaines, même de milliers d'autres espèces, comme les punaises en agriculture, comme les chiroptères, les amphibiens qui, par rapport à un certain nombre de classes d'insectes, ont des actions de régulation très, très importantes. Et puis, quatrième axe, c'est celui de l'environnement de l'agriculture. Bernard en a déjà aussi parlé dans la structure des exploitations. C'est notamment l'implantation de haies composites qui sont à la fois le lieu d'hébergement et de nourrissement de l'ensemble de ces auxiliaires dont je viens de parler. Et c'est quelque chose qui est très important pour la biodiversité végétale, mais évidemment pour la biodiversité en général et notamment la biodiversité associée à l'agriculture. Cela étant, on dira, mieux documenté, mieux connu, le deuxième orientation, c'est celle de diffuser, on va dire, ses connaissances bien mieux. Dans les milieux scientifiques, c'est assez connu. Dans les milieux naturalistes et écologiques, c'est bien connu. Dans les milieux, on va dire, techniciens de l'agriculture, c'est assez connu. Mais on voit que c'est très, très peu diffusé. Moi qui suis un département assez agricole, on voit que les instituts techniques, les chambres d'agriculture, etc. font très, très peu ce travail, sauf avec évidemment quelques classes, par exemple, d'auxiliaires qui sont maintenant bien connues et bien utilisées. Mais on voit bien que c'est à la fois l'acquisition de données supplémentaires, d'expérimentation sur comment ça fonctionne, dans quelles conditions, comment on peut optimiser ça. Et deuxièmement, comment diffuser ça en détail depuis le maraîchage jusqu'à l'arboriculture, en passant par les grandes cultures. C'est quelque chose qui manque assez massivement. Et troisièmement, troisième axe nécessaire, c'est passer de la théorie ou de l'expérimentation ou des îlots de savoir un petit peu avancé à la mise en pratique dans l'ensemble du champ agricole. Passer à l'agroécologie et à l'agriculture biologique de façon massive. Et ça, ça demande de définir filière par filière, culture par culture, des itinéraires techniques, des formations, des accompagnements des agriculteurs. Et puis même derrière, en amont, on peut penser à des valorisations, c'est-à-dire des mises en marché, des organisations de circuits, de commercialisation, de circuits courts vers les consommateurs, vers les collectivités qui s'appuient sur cette nouvelle réalité, cette réalité d'une nouvelle agriculture qui, quelque part, réconcilie les producteurs, les consommateurs, mais aussi l'ensemble des citoyens autour d'enjeux de préservation de la biodiversité et de l'environnement. Donc, pour nous, c'est assez important et on le voit, on va le voir là, enfin on va le voir ou pas, dans les travaux qui vont suivre les ateliers des états généraux de l'alimentation. On avait déjà, pour la fédération, retenu l'année 2018 comme une campagne nationale sur la question de l'alimentation, en questionnant à travers l'alimentation aussi le modèle agricole. Avant même, on avait décidé ça, que les états généraux de l'alimentation soient décidés. Donc, on va en faire un temps fort aussi bien au niveau de la fédération que, si possible, avec les organisations et fédérations volontaires. Peut-être certains d'entre vous ont déjà commencé à réfléchir avec les groupes de travail du réseau agriculture et autres. Mais nous, ce qu'on attend du débouché, dont on ne sait rien à cette heure, ni sur les arbitrages de tous les ateliers, ni de l'ambition du contenu de la loi qui en résultera, on a vu quelques indications dans le discours du président Ami Parcours à Rungis, qui, à côté de choses très classiques, a parlé quand même de la fin d'un modèle, de nécessité de nouvelles orientations, etc. Donc, on sera très attentifs à ça et on se mobilisera avec vous, avec les réseaux thématiques, de façon à influer et apporter le plus possible de propositions concrètes dans ce futur projet de loi. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements